Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par Les Oeufs. Je suis en compagnie de notre chef Stéphane Fontaine au restaurant Boutique Les Cavistes. Aujourd'hui Stéphane, tu as réinventé une recette qu'on connaît. Oui, en fait, je suis parti d'une recette de bruschetta classique pour enjazer un petit peu le tout pour faire une recette de bruschetta aux oeufs californienne avec une tartinade de poivron rôti. Reste plus qu'à voir comment on prépare ça. On y va! Notre recette de bruschetta californienne contient environ 350 calories, 25 g de glucides et 18 g de protéines. Nous vous recommandons de la consommer 2 à 3 heures avant un match. Vous aurez besoin d'huile d'olive, de fromage feta émietté, de poivre noir moulu, d'oeufs cuits durs hachés grossièrement, d'un mélange de poivron vert, d'oignon rouge et d'échalote, des tomates séchées, des olives calamata, d'un mélange de fines herbes italiennes, du basilic et de la ciboulette fraîche, de la tartinade de poivron rouge grillé et des croutons maison. Pour le mélange de bruschetta, versez l'ensemble des ingrédients et des épices dans un bol. Ajoutez un filet d'huile d'olive et mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Étendez un peu de tartinade au poivron rouge sur vos croutons et déposez le mélange de bruschetta sur le dessus. Stéphane, j'aime beaucoup l'idée que c'est une recette qui permet d'optimiser les performances sportives, mais aussi une recette pour se faire plaisir. Oui, en fait, ce petit canapé-là, on peut le servir sans problème dans un wrap ou dans un sandwich pour emporter. Bref, c'est une belle recette passe-partout. Merci Stéphane. On s'en va voir avec Crépeau qui répond à notre question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie de Ève Crépeau, la nutritionniste de la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Ève, il existe un ratio entre l'eau et le sucre qui est favorable pour optimiser les performances sportives. Tu peux nous donner un peu plus de détails? Oui, en fait, ce ratio-là, on parle de 4 à 8 %. C'est pour tout ce qui est boisson pour sportifs. Donc, autant les boissons de commerce vont souvent respecter ce ratio-là. Si vous faites la boisson sportive à la maison, moitié eau, moitié jus, normalement, on va respecter ce 4 à 8 %-là. Pourquoi 4 à 8 %? En fait, au-delà de ça, souvent, il y a trop de sucre. Ça peut causer des troubles intestinaux, diarrhées, des trucs comme ça. Pas l'idéal. En bas de 4 %, il n'y a pas suffisamment de sucre pour optimiser la performance sportive. Donc, avoir le bon niveau d'énergie. Exactement. Merci Ève. Ça me fait plaisir. Merci Ève.